Salut tout le monde c'est MrTX et on se retrouve donc sur Fallout 4 et je commence là où je vous ai laissé donc la dernière fois et là on va pas s'attarder à parler et on va directement aller découvrir l'institut Et aussi surtout les chefs de service voilà Oh diso je viens de me réveiller là je viens de commencer ça fait même pas une minute que je suis réveillé Mais ça m'empêchera pas de jouer mais surtout de parler là ça me dérangera un peu Bon allez c'est tellement normal pour moi C'est presque fini il ne reste qu'à resserrer ce cerveau moteur principal c'est la troisième panne de disque principal ce mois ci Honnêtement j'ai hâte que le retrait de ces anciens modèles soit effectif Allez savoir la plupart d'entre eux ont largement dépassé leur espérance de vie Personnellement je trouve que c'est de la très belle ingénierie je ne dis pas le contraire Mais je tiens quand même à voir les synthétiques de troisième génération les remplacer Voilà c'est terminé vous pouvez reprendre vos activités unité Encore merci Bien sûr mon travail est de faire en sorte qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer la machine Nous sommes tous impatients de travailler avec vous Excusez-moi docteur Excusez-moi docteur Alors c'est vrai vous êtes vraiment là Et bien je suis Ali, Ali Fillmore On peut dire que je suis un peu l'ingénieur en chef de l'institut Quand père nous a parlé de vous j'y croyais à peine Vous avez traversé tellement d'épreuves La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps Excusez-moi de poser la question Mais qu'est-ce qui vous a permis de tenir Ou... ouais je sais pas hein Je voulais juste retrouver mon fils et me protéger Maintenant que vous l'avez trouvé J'espère que vous aimerez autant l'homme qu'il est devenu que l'enfant qu'il a été Je vais vous faire une présentation de la division des infrastructures Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser après Comme vous vous en doutez nous maintenons les systèmes électriques et mécaniques de l'institut en état de fonctionnement optimal Nous entretenons et optimisons tous les systèmes qui nous permettent de vivre et de travailler dans un endroit comme celui-ci Ces murs cachent de nombreuses machines complexes qui recyclent l'air et l'eau Et fournissent le courant nécessaire aux laboratoires et aux quartiers d'habitation Notre travail n'est peut-être pas aussi passionnant que dans les autres divisions Mais il est au moins aussi important Maintenant que vous êtes là et que vous avez parlé à père Est-ce que ça signifie que vous êtes des nôtres ? Peut-être peut-être Ouais Ouais Absolument Ça fait plaisir à entendre Je suis sûre que Sean est très soulagé Prenez votre temps Faites connaissance avec les lieux Ça fait beaucoup à assimiler d'un coup et tout est très différent de la surface ici Si vous avez la moindre question au sujet de la division des infrastructures n'hésitez pas Je n'ai pas vraiment le temps de poser des questions mais on va le faire Ça doit être un sacré défi de fournir un endroit pareil en énergie Absolument Tout est question d'économie et d'optimisation Le plus petit volt compte Au fil des années nous avons développé des moyens efficaces pour réduire notre budget énergie Quand c'est nécessaire nous puisons dans certaines ressources disponibles à la surface Nous ne prenons pas plus que ce dont nous avons besoin naturellement Heureusement les systèmes avancés travaillent toujours à de nouvelles solutions pour produire plus d'énergie D'ailleurs c'est vital parce que la demande ne cesse d'augmenter Je ne vous dis même pas ce que le dématérialisateur moléculaire consomme en une seule utilisation Ouais ça je le sais Donc là on va commencer par aller à la robotique ou aux biosciences Ou aller aux biosciences Ah il est là patriote Les patriotes j'irai le voir après Et puis je ne sais même pas si j'ai envie d'y aller avec eux Mais je sais comment faire pour ne pas Pour ne pas travailler avec les réseaux du rail C'est un plaisir de vous voir Je mets ça en place le plus rapidement possible J'ai du mettre tout le reste de côté Je me demande comment va la famille Warwick Le jeune Wally doit avoir presque 10 ans maintenant C'est fou de penser qu'un enfant puisse survivre aussi longtemps là-haut J'essaie de ne pas trop y penser justement Nous avons déjà bien assez à faire ici Ces gens sont les justimes vestiges d'un passé voué à disparaître Il ne vaut mieux pas s'attarder sur la question Ce sont des êtres humains et ils souffrent Vous pouvez quand même admettre que c'est regrettable Comment pouvons-nous prétendre redéfinir l'humanité Si nous oublions tout ce qui nous rend humain Et bien c'est une question que je laisse volontiers à nos collègues de la robotique Oui J'imagine que vous avez raison La dernière génération de synthétique est vraiment incroyable Les types de la robotique font des miracles Salut docteur Bienvenue Quel plaisir de vous voir ici Docteur Clayton Holdren Directeur de la division biosciences Je suis impatient de vous montrer notre travail C'est vraiment fascinant J'ai hâte d'en savoir plus Dans ce cas, je vais vous faire une brève présentation Comme son nom l'indique La division biosciences est spécialisée dans les domaines de la botanie, de la génétique et de la médecine Notre mission la plus importante est de maintenir tous les membres de l'institut en bonne santé Dans ce but, nous cultivons des végétaux spécialement sélectionnés pour leurs vertus médicinales et nutritives Nous avons même commencé à explorer l'idée d'une vie animale synthétique Vous avez sûrement vu les gorilles Ce projet n'en est qu'assez balbutiement, mais il a déjà un potentiel intéressant Pourquoi des gorilles ? Des faux gorilles ? Ça va changer le monde, c'est sûr Je ne suis pas forcément très objectif, mais personnellement je les trouve fascinants Je sais que j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, mais j'aimerais vraiment vous poser la question Avez-vous décidé si vous alliez vous joindre à nous ou non ? Ouais, je vais leur dire ouais à tous Je sais pas comment je vais trouver ma place ici, mais je peux essayer Fantastique, j'espérais que vous diriez ça Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous allez continuer à faire le tour du propriétaire Je serais également ravi de répondre à toutes vos questions Ouais Vous avez parlé de soins médicaux ? Je pourrais en avoir besoin Dans ce cas, vous devriez aller saluer le docteur Dean Volkert C'est notre meilleur biologiste et il fait également office de médecin référent pour l'institut Le docteur Volkert travaille à l'infirmerie N'hésitez pas à aller le voir dès que le besoin se fait sentir Vous ne trouverez pas de meilleur médecin dans tout le Commonwealth, croyez-moi Ouais, et ben le docteur comme il dit J'ai déjà essayé de le chercher le docteur Dean au truc bûche Mais je ne l'ai jamais trouvé parce qu'il m'a demandé de faire des... Ben la visite médicale quoi, c'est ça Et bien sûr je ne sais pas où il est donc je ne l'ai pas fait Je vais aller chercher le... Mince Le... Le sérum pour euh... Virgile Je sais où il est mais je ne sais pas trop Oui je sais, ça fait bizarre dit comme ça mais... Je sais où il est mais pas vraiment Du coup on va y aller, on va passer par là Faut que je fasse gaffe Bah ici normalement j'ai rien à craindre Désolé C'est le matin, ma voile déconne, c'est tout à fait normal Oh, du premier coup Donc du coup on va y aller chercher le sérum, ça va prendre euh... Je sais pas, 5 minutes Ouais, 5 minutes on va dire Si je ne mens pas Pourquoi il s'active le piège ? On va attendre Bon bref, là on va y aller Euh... Ça c'est un synthétique Attendez je regarde si mon micro est bien mis Ouais, c'est bon Oui parce que la commande elle est un peu bizarre et... Et c'est relou des fois Voilà Génial De toute façon je crois qu'il n'y a rien d'intéressant ici Bon, des steam packs On voit un peu de lune, ça me va Est-ce que j'ai déjà été... Euh... comment que c'est ? À l'abri avec Curry Attendez je vais voir ça me tracasse Ouais l'abri 80 j'ai déjà été donc j'ai déjà fait l'émission je suppose Avec euh... le nombre d'épisodes je me rappelle même plus Au... Ça va Il ne m'a pas trop retiré de vie non plus Ils ne sont rien d'intéressant au pire J'espère que ça ne prendra pas le temps Est-ce que je l'ai déjà dit Qu'avec le mec Ça marchait bien Normalement il ne devrait pas avoir tout ça Il devrait en avoir 5 C'est bon Ça a déjà été le même code la dernière fois Désolé je suis en train de bailler Du coup avec le mec C'est moins bugué C'est pas pareil La dernière fois que je suis venu Ah bah j'ai tout oublié d'utiliser un Stealth Boys Il ne servait à rien du tout Parce que j'avais que le vieille arme de l'institut Le pistolet Et je peux vous dire que j'en ai utilisé au début J'avais pas d'arme améliorée ni rien du tout Hop Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes Parce que Il pourrait avoir des trucs intéressants Joli Y compris des vestiaires C'est très intéressant des vestiaires Pourquoi je m'embête à faire ça ? Parce que Même si je peux tout avoir C'est chiant de tricher Donc je préfère Aller chercher moi même Bon rien d'intéressant ici Non Et voilà Ok il y a un truc d'intéressant C'est ici Voilà C'est bon Ah non en fait c'est pas intéressant Oh le pauvre chat Ah je croyais qu'elle faisait des commentaires Bon bref c'est là bas Joli Ouh du premier coup Ah si c'est la porte que je veux Voilà Voilà c'est ici donc Enregistrement personnel Docteur Brian Virgil Ceci sera probablement mon dernier enregistrement Toutes mes demandes d'annulation du programme VEC ont été systématiquement rejetées Nous n'avons rien appris d'utile au cours des dix dernières années Pourquoi père insiste-t-il pour continuer ? S'il refuse d'entendre raison Je vais devoir prendre les choses en main Ce que nous faisons là C'est mal Il faut que ça cesse Si quelqu'un trouve cet enregistrement une fois que Je ne serai plus là Je tiens à ce que vous sachiez Que je n'ai jamais voulu faire de mal à personne A personne vous m'entendez ? Je vais m'assurer que le programme cesse Sinon définitivement au moins Pour quelques années Après ça Je sais que ce que je m'apprête à faire sera perçu comme une trahison Oui, nul doute que c'est le terme qui l'emploiera Alors, je m'en vais J'ai un plan S'il fonctionne Je serai dans un endroit sûr Là où même les chasseurs ne pourront pas me retrouver Quand je pense à tout ce que nous avons fait À toutes ces vies que nous avons sacrifiées S'il y a un dieu Puisse-t-il avoir pitié de nous ? Ici le docteur Elliot De la division de biosciences Rapport du mois de mars 2224 Nous venons tout juste de recevoir un nouveau lot de sujets Mais comme indiqué dans mon précédent rapport Nous sommes actuellement dans une impasse à ce niveau Continuer sur la même lancée ne servira à rien Les deux souches de VEC les plus prometteuses ont été adaptées Jusqu'à parvenir à l'état idéal Mais il nous manque encore quelque chose Je me fais donc officiellement l'écho de la position de toute l'équipe Si nous voulons que nos recherches sur les organes synthétiques progressent Il est nécessaire d'explorer de nouvelles voies Avoir toujours plus de sujets du Commonwealth ne nous aidera pas Car le problème reste le même chez tous Une exposition à une trop forte dose de radiation Nous avons besoin de quelque chose Ou de quelqu'un de nouveau Nous allons vous soumettre une proposition J'avoue qu'elle me dérange quelque peu Mais cela semble être notre meilleure option Bon ben voici donc le labo de Virgil Ou Virgil ça dépend comment vous le dites Et apparemment j'ai tout pris de tout ce qui était intéressant Et j'ai son sérum Donc tout va bien Bon il n'y a plus de holoband du coup au revoir Oui c'est des Comment ça s'appelle déjà des Ah oui des super mutants Enfin on va dire des mutants Tout simplement Parce qu'après ils ont donné des noms de super mutants Mais juste mutants aurait suffi Ah Est-ce que je peux retirer la grille Ouais c'est bon Je peux Le projet de gorille synthétique du docteur Oldren a obtenu des résultats encourageants Euh je sais pas si je vous fais écouter tout Toutes les questions à poser Ouais non en fait il est plus là du coup je peux pas Le docteur Carlin obtient des résultats fascinants avec nos cultures génétiquement modifiées Clayton Besoin d'un renseignement ? Ouais pour les gorilles J'aimerais en savoir plus sur les gorilles synthétiques Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite Leur comportement est globalement conforme à ce que nous avons trouvé dans nos documentations historiques Mais les débuts ont été difficiles et il reste quelques problèmes Ils deviennent parfois anormalement agressifs et ils ont une force considérable Ils ont mis en pièce deux de leurs soigneurs synthétiques Alors nous les gardons dans un habitat isolé qui nous permet de les observer en toute sécurité Ok Clayton Docteur Oldren Content de vous revoir Vous avez des questions ? Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Peut-être oui Voilà ce qu'on va faire Prenez tranquillement vos marques et revenez me voir plus tard D'accord ? D'accord C'est chiant à chaque question il se barre Du coup je suis obligé de la interpeller Pour lui reposer les autres questions Et c'est comme ça avec tout le monde dans l'institut Genre là Alifil mort Je lui ai posé la question Enfin une question et bah après Après c'était cuit il fallait qu'elle se barre C'est pour ça que j'ai décidé de pas Pas lui reparler On peut le garder encore un peu ? Je me ferai un plaisir de transmettre votre requête à la division de biosciences En attendant n'hésitez pas à savourer un autre de nos compléments alimentaires savoureux et suggérés D'abord on dit pas je veux On dit je voudrais Bon allez Le système avancé Enfin les systèmes avancés Mais c'est pas la robotique donc c'est pas la création des synthétiques ça Ah ouais c'est ça Ouais Ça fait deux heures qu'elle est dessus Le prototype d'enfant synthétique est sans doute la clé de notre avenir Rien Je crois qu'elle le fait uniquement pour s'amuser Hein ? Oui ? Pardon ? Ouais ? Ok ils sont fiches royales de moi Mais au moins ils ont tous des prénoms Doc Ah bonjour Pardonnez-moi si j'ai pu paraître distraite J'ai mémorisé cinq ensembles de schémas de conception et je procédais à des comparaisons mentales Ok Incroyable Oh vous savez tout le monde fait ce genre de choses ici Bref je suis vraiment contente de vous voir parmi nous Je tenais à vous dire à quel point j'admire père et c'est un honneur de vous rencontrer J'espère sincèrement que vous resterez ici Et voilà C'était productif Rosalind Un jour je concevrai un réacteur plus efficace pour remplacer le vieux machin qu'on a au sous-sol T'auras pas pu juste t'appeler Rosalind Bah non c'est vrai C'est pas elle qui donne son prénom Euh ouais Travailler dans l'urgence est au mieux approximatif au pire mortel Docteur Puisque vous venez d'arriver vous devriez apprendre nos procédures de sécurité par coeur Et le plus tôt sera le mieux Les règles permettent de faire respecter l'ordre Et l'ordre est synonyme d'efficacité Vous me rappelez ma prof de maths de sixième Je la détestais Contrairement à elle le respect de mes règles est une question de vie ou de mort Si quelqu'un ne respecte pas les protocoles établis dans l'un de nos labos Des gens pourraient être blessés Au pire J'avais fait imprimer des manuels il y a quelques années Je vais essayer de vous en procurer un Il est épais comment ce manuel Il ne fait que deux ou trois mille pages C'est un peu léger mais ça a l'ontage de se lire très vite C'est ce que je pense en tout cas Dans ce cas prenez soin de vous Ha Deux ou trois mille pages Non mais il est sérieux pour un manuel de sécu Oh oui je l'aime bien Excusez moi Docteur Ah c'est vous Vous êtes là ça y est Oui oui je sais qui vous êtes Tout le monde est au courant Per est sûrement très heureux que vous soyez là Mais j'espère que vous n'allez pas interférer avec nos travaux J'ai l'impression que vous n'êtes pas contente de me voir Ce que je pense n'a absolument aucune importance Per a donné ses ordres Avant que j'oublie Montrez moi votre Pip-Boy On m'a demandé d'y intégrer une puce de chasseur Ordre de Per Vous avez maintenant un accès total à nos installations Ainsi que la capacité de vous téléporter à volonté Merci Ça pourrait être utile Utile ? Le mot est faible La téléportation est le seul et unique moyen de pénétrer dans l'Institut Et si l'importance de ce petit cadeau vous échappait encore Sachez que personne d'autre que vous n'a eu ce privilège ici C'est dire la confiance que Per a placée en vous Maintenant si vous avez terminé J'aimerais vraiment me remettre au travail Parlez-moi des membres de cette division Je ne sais pas vraiment quoi dire Le docteur Watson est le scientifique en chef des projets spéciaux Il... comment dire ? Il est très organisé, très précis Le docteur Orman est la plus jeune chercheuse de l'Institut Et c'est un véritable génie de la physique Ok Bon attendez, je vais lui reposer une autre question Je veux un rapport détaillé des activités de votre division Vous prenez votre nouveau poste à cœur à ce que je vois Très bien Nous avons réquisitionné des ressources allouées à d'autres projets Comme l'enfant synthétique par exemple Pour nous concentrer sur la phase 3 J'espère que nos efforts à la surface porteront leurs fruits J'ai cru comprendre qu'ils dépendaient presque entièrement de vous C'est vite fait dit Docteur Lee Tout va bien docteur Lee ? Vous avez l'air tendu Oui, tout va... Très bien Pardonnez-moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler aux gens Je préfère me concentrer sur mon travail Ok A ta guise après tout Nous en sommes au... Huitième jour du test numéro 6 Cette dernière semaine a été très productive Mais également épuisante Je pense qu'on va avoir besoin de repos après ça Binet a fait de l'excellent travail avec le tissu de personnalité En fait, il est presque trop performant Les réactions correspondent presque parfaitement aux résultats attendus Je n'ai jamais rien vu qui fasse aussi vrai Bien évidemment, ce n'est pas vraiment Sean Il n'y a aucun de ses souvenirs là-dedans Ce serait aller trop loin Je crois que ça commence à avoir un effet sur l'équipe Moi aussi, je m'y suis laissée prendre à une ou deux reprises L'espace d'un instant Il nous arrive d'oublier que ce n'est pas un vrai petit garçon Je pense tout de même qu'il serait raisonnable de le confiner au laboratoire pour le moment Je suis bien consciente que les autres sont troublés en sa présence Si j'étais un peu plus arrogante Je considérerais peut-être ça comme un signe de réussite En même temps, il parle des souvenirs de Sean Mais le souvenir de Sean, c'est quoi ? C'est l'Institut, c'est juste ça Après, s'il faut un gamin de 10 ans C'est bon, ses souvenirs, ils peuvent le changer encore Enfin, ils peuvent s'en faire des nouveaux Ouais, mais on ne parle pas J'en sais rien, je ne sais jamais pas ce que c'est Oh, je n'ai même pas vu les petits symboles Ça, c'est sûrement l'infirmerie Ah non, c'est la salle d'attente Ah non, c'est la salle d'attente Ah non, c'est la salle d'attente Aucune réaction visible au mélange K-14 Passons au test suivant La dose sera plus importante et les effets secondaires seront probablement plus marqués Est-ce que ce sera douloureux ? Honnêtement, je n'en sais rien Ça va être à vous de me le dire Maintenant, ne bougez plus Donc, il était là, en fait, d'Envor-Kert Et voilà, c'est fait Vous pouvez retourner à vos activités N'oubliez pas de noter tous vos symptômes en détail J'espère que je serai un sujet de recherche utile, docteur Malgré toutes nos technologies de pointe, nous sommes toujours incapables de soigner le rhume banal Dès que vous aurez pris vos marques, j'aimerais vous soumettre à un examen de routine et vous créer un dossier Rien d'urgent, cependant Après tout ce que j'ai traversé, je pense qu'un petit check-up ne ferait pas de mal Sans doute, oui Quand on sait à quoi les gens sont exposés en permanence là-haut Prenez le temps de vous familiariser avec les lieux tranquillement En attendant, venez me voir si vous avez besoin de soin Nous ferons ce check-up quand vous serez plus à l'aise Prenez soin de vous, ça m'évitera du travail en plus Ok, donc là c'est l'infirmerie apparemment En fait, je suis déjà passé plusieurs fois devant l'infirmerie Bon, il reste quoi ? La robotique, donc en rouge Ah non, c'est en noir Ah mais non, c'est parce que j'ai pas encore fait la robotique Vous connaissez le protocole, accès réservé au personnel autorisé Alors le docteur Ayo croit qu'il peut se cacher dans son bureau, c'est ça ? Eh bien, vous pouvez lui dire que j'ai la ferme intention de parler de ces inspections surprises à pair Oser saccager mes quartiers au beau milieu de la nuit, c'est intolérable Je ferai passer votre message, docteur C'est ça Salut, Doc Bienvenue, bienvenue Quel plaisir de vous rencontrer J'espère sincèrement que vous vous sentirez bientôt chez vous à l'institut Ça prendra un peu de temps, mais je sens que je vais apprendre à aimer cet endroit Je suis heureux de vous l'entendre dire et je vous promets que je ferai tout mon possible pour faciliter votre acclimatation Permettez-moi de vous dire que beaucoup d'entre nous sont très honorés de vous voir ici Certains, c'est-à-dire pas tout le monde Bonjour, madame Ouais, bonjour, synthétique J'ai déjà tué pour un petit projet de jour depuis des mois Où je sens qu'il va y avoir un meurtre à la division robotique Qu'est-ce qui se passe encore ? Ils traînent des pieds pour livrer les mises à jour des systèmes de visée que j'ai demandé Je devrais peut-être enlever quelques chasseurs avec moi Nos ennemis sont nombreux Je vous en prie, ne faites pas ça Nous avons déjà assez de mal à maintenir de bonnes relations avec les autres divisions comme ça Le symposium du Dr Orman sur la fusion à froid a été une véritable élimination Vous vous ramollissez ? Mes méthodes ont toujours donné des résultats Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer Vous allez voir Le conseil d'administration devrait prendre le problème des synthétiques renégats plus au sérieux Parfois, il faut savoir faire pression sur les autres divisions pour obtenir ce qu'on veut C'est difficile de collaborer avec les autres divisions quand elles ont toujours une dent contre nous Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous allez avoir du mal à obtenir des résultats Et le pire, c'est qu'on doit composer avec des gens brillants mais qui ont un égo fragile Enfin, on trouvera une solution Ce fut un plaisir de vous rencontrer Ouais, c'est vrai, si tu le dis Excusez-moi, docteur Ah, c'est donc vous Justin Ayo, directeur provisoire du bureau de rétention des synthétiques Je vais être franc avec vous A partir de maintenant, nous allons vous surveiller de près Malgré vos liens avec Per, vous êtes ce qu'on pourrait appeler une variable imprévisible Je suis sûr que vous comprenez Nous n'aurons aucun problème, j'espère Pourquoi ? Vous ne me faites pas confiance ? Je serai direct Vous venez de l'extérieur C'est la première fois qu'une personne comme vous est autorisée à pénétrer dans l'institut depuis très longtemps en fait Toutes ces précautions supplémentaires sont parfaitement naturelles Ça n'a rien de personnel Je vous assure Per m'a demandé de vous présenter rapidement le bureau de rétention des synthétiques Notre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface Et se cachent au sein de la population humaine Si les synthétiques veulent vivre libres, vous devriez les laisser faire Les synthétiques ne veulent rien Ils ont peut-être l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont que des machines Quant aux raisons de leur fuite, c'est un problème que nous sommes en train d'examiner Notre bras armé est le chasseur Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface La mission des chasseurs est simple Pour chasser et appréhender tout synthétique en fuite Ils sont parfaitement autonomes Spécialement formés à tous les styles de combat Et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la filature En un mot, ils sont d'une efficacité implacable Mais je pense que vous savez déjà tout cela Puisque vous en avez déjà rencontré En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vaincu Hum... Ouais Plus de la chance ou expérience en combat Ouais, expérience en combat Je sais me défendre Quand bien même Aussi expérimenté soit-il Un combattant isolé n'a que peu de chance face à un chasseur Je vais devoir demander à la division robotique De réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production Comme si nous n'avions pas assez de problèmes comme ça Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi Je vais me remettre au travail Si vous êtes directeur provisoire, qui êtes-vous censé remplacer ? Le docteur Zimmer Il supervise la récupération de certaines de nos unités les plus... sensibles Je dois m'assurer que tout se passe bien en son absence L'humanité redéfinie Docteur Io Ça rejette, non ? Que voulez-vous ? Vous avez dit que les chasseurs étaient spécialement formés J'aimerais en savoir plus Le BRS surveille la totalité des synthétiques de troisième génération en permanence Pour déceler des aptitudes spécifiques Les modèles qui montrent ténacité, courage et esprit d'initiative Sont soumis à un entraînement rigoureux Nous leur enseignons le maniement des armes Le combat à main nue Les techniques d'investigation La psychologie et des bases d'ingénierie Ceux qui réussissent l'examen final deviennent des chasseurs Les autres sont réinitialisés et retournent à leurs tâches initiales Justin ? Que voulez-vous ? Faites vite, merci J'aimerais en savoir plus sur le processus de rétention des synthétiques Bien Quand un chasseur a repéré un synthétique en fuite Il utilise son code de réinitialisation individuel Pour effacer sa mémoire et le rendre inerte Il nous reste ensuite à entreprendre la délicate procédure de restauration des connexions neuroniques Pour lui rendre sa configuration d'origine Si ça marche Le synthétique peut reprendre son poste Et il n'aura aucun souvenir du temps passé à la surface Mais trop souvent Les dégâts sont irréversibles Et nous sommes obligés de mettre l'unité au rebut Ouais, c'est regrettable Mais bon, c'est comme ça Le conseil d'administration devrait prendre le problème des synthétiques renégats plus au sérieux Là, je vais aller voir Oui, je sais Donc du coup, robotique Système avancé Pensez à réduire la consommation d'énergie au maximum Attendez que vos niveaux principaux soient inférieurs à 2% pour recharger Si vous n'avez pas encore mis à jour votre logiciel de navigation Faites-le si tôt cette réunion terminée Je ne tiens pas à voir d'autres synthétiques se prendre les murs Bien, ce sera tout Vous pouvez reprendre vos activités N'oubliez pas Bonheur rime avec bonne santé C'est que l'endroit a l'air flambant neuf Mais beaucoup des technologies présentes ici accusent un certain âge Je passe des nuits blanches à me demander quand aura lieu la prochaine coupure générale Vous voulez dire que l'envers du décor n'est pas beau à voir, c'est ça ? J'irai pas jusque là Certains des plus vieux appareils tiennent quand même le coup depuis des décennies Voir même des siècles C'est assez incroyable quand on y pense Nos ancêtres construisaient pour durer Évidemment, c'était avant qu'ils fassent sauter la planète avec leur guerre J'ai quelques détails à vérifier Je vous reverrai dans le coin, d'accord ? Alors, les anciens, ils créaient des trucs pour... Qui durent Pas vraiment Enfin, avant, si nous... C'était cool, ça a duré longtemps Mais maintenant, ça dure plus longtemps Rien du tout 4 ans, pour un PC Un téléphone, pas un an, deux ans Si c'était juste un tressaillement dans les membres, je ne dis pas Excusez-moi Mais ses yeux bougaient aussi Tressaillement des membres et mouvements oculaires rapides pendant le sommeil Ne peuvent vouloir dire qu'une chose, Max Vous refusez de l'admettre, c'est tout Si vous allez encore vous lancer dans l'un de vos grands discours sur la conscience artificielle Et les machines qui ont une âme Ne vous fatiguez pas Je les ai tellement entendus que je pourrais les recopier de mémoire Mais on ne peut pas nier l'évidence Si un synthétique peut rêver, pourquoi ne pourrait-il pas avoir une âme ? Et si un synthétique a une âme, ça signifie que c'est un être vivant autant sur le plan philosophique que scientifique Nous préférons évidemment les considérer comme des machines pour pouvoir les exploiter la conscience tranquille Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous faisons ici, vous savez où se trouve le téléporteur Une petite minute, je n'ai jamais dit ça J'essaie simplement de faire remarquer qu'une nouvelle voie est possible, un nouveau mode de pensée Tout ce que je vois, c'est une distraction inutile Nous sommes des hommes et des femmes de science Pardon ? Bonjour Je suis nouveau ici Encore une journée riche en opportunités Salut docteur Ah, c'est vous ! Vous êtes enfin parmi nous J'aimerais m'excuser pour tous les problèmes que vous avez pu rencontrer avec nos synthétiques avant de venir ici Nous ne pouvions pas leur révéler votre identité, vous vous en doutez Et ils ont reçu des instructions spécifiques pour se défendre et défendre les intérêts de l'Institut Je suis moi-même à l'origine de la plupart de ces instructions Enfin, leur but n'était pas de vous gêner, vous, personnellement Bref, vous allez rester parmi nous ? Oui, bien sûr Parfait Je suis sûr que Sean est très heureux Il était très impatient de vous accueillir ici Si vous avez besoin de quoi que ce soit, a fortiori si ça concerne les synthétiques, je suis là Bonjour Ok J'en ai jamais vu un sortir de là de synthétiques Il paraît que les systèmes avancés vont bientôt lancer un nouveau projet sur la matière noire Ouais, peut-être, j'en sais rien Bon, retour au bercail, je le ferai plus tard Dans la prochaine vidéo Pour vendredi, vous Pour moi, c'est juste maintenant Je vais prendre le temps de déjeuner Et après, je retourne l'autre vidéo Ouais C'est un emploi du temps assez chargé Oui Non, j'ai compte chargé, non Mais j'ai du boulot après Donc, voilà Et c'est toujours la même semaine que je tourne la vidéo Que vous, la vidéo de la semaine dernière pour vous Pardonnez-moi, j'ai des rapports à livrer Bah, va livrer tes rapports C'est un honneur de vous compter parmi nous, madame Oui, je sais Les limites théoriques sont faites pour être repoussées Mais bon, si je les détruis, dans tous les cas Ça devrait aller La cantine est toujours ouverte Désirez-vous des préparations nutritives individuelles ? Ah oui Il fallait que je parle à lui aussi Bah, je lui parlerai avant d'aller voir père Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et là, j'espère que ce ne sera pas une vidéo trop court Parce que, hein Au montage, je me suis remarqué Que les dernières vidéos, c'est 32 minutes et 34 Une connerie comme ça Mais c'est pas un problème Et je préfère avoir quand même 40 minutes Comme ça, je fais plus de trucs dans le jeu, quoi Et bien sûr, je ne savais pas Du coup, je me suis dit Merde, pourquoi j'ai fait Des petites vidéos comme ça Enfin bref, c'est bien le blabla Mais moi, j'ai la donne Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi, je vous dis à la prochaine Et ciao à tout le monde Bye